Bonjour, cette leçon porte sur le remboursement des emprunts indivis. Alors qu'appelle-t-on un emprunt indivis ? Il s'agit en fait d'un emprunt qui est effectué auprès d'une seule personne, physique ou morale, un établissement bancaire par exemple. Nous allons voir dans cette leçon comment cette personne va calculer le montant des remboursements et le montant des intérêts que nous aurons à payer à l'issue de chaque période. Pour comprendre ce fonctionnement, nous allons partir de l'exemple suivant. Nous allons imaginer que le 1er mars de l'année N, nous empruntons 10 000 euros auprès de notre banque au taux d'intérêt annuel de 5% et nous supposerons que l'emprunt est remboursable sur 4 ans. Nous allons présenter le tableau de remboursement de cet emprunt dans chacune des 3 hypothèses qui correspondent aux 3 modes de remboursement les plus courants. Premier mode de remboursement, il s'agit du remboursement constant. Alors on parle de remboursement ou d'amortissement d'un emprunt, les deux termes sont synonymes. Alors si nous remboursons notre emprunt de 10 000 euros sur une période de 4 ans avec des remboursements constants, chaque année, nous allons rembourser un quart du montant de l'emprunt, c'est-à-dire 2 500 euros. Nous allons calculer dans le tableau suivant le montant des remboursements et des intérêts de chaque année. Dans ce tableau, nous allons faire figurer les dates correspondant aux différentes échéances. Donc l'emprunt étant fait le 1er mars de l'année N et les remboursements ayant lieu tous les ans, la première échéance sera datée du 1er mars N plus 1, donc une année après la date de la subscription de l'emprunt. Et donc à cette date, le montant restant dû est bien évidemment le montant global de l'emprunt, c'est-à-dire 10 000 euros. Sur ce montant, nous allons calculer l'intérêt, donc à 5%. En l'occurrence, 5% de 10 000, cela nous fait un montant de 500 euros. Et le remboursement, nous l'avons calculé précédemment, il va s'élever à 2 500 euros. Et nous pouvons d'ailleurs reporter dans notre tableau cette même somme pour chacune des échéances, puisque notre remboursement est constant. Dans une dernière colonne, nous allons calculer l'annuité d'emprunt. Cette annuité correspond en fait au montant du remboursement plus les intérêts, c'est-à-dire 3 000 euros pour la première échéance. En fait, l'annuité correspond au montant global que devra payer l'emprunteur chaque année à sa banque. Au début de la deuxième période, combien nous reste-t-il à rembourser ? Eh bien, nous avions 10 000, nous avons remboursé 2 500, nous faisons la subtraction, et par conséquent, ce sont 7 500 euros qu'il nous reste à rembourser. C'est sur ce montant-là que nous calculons le montant d'intérêt à 5 %, ce qui nous donne 375 euros, et donc notre annuité sera égale à 375 plus 2 500, c'est-à-dire 2 875 euros. Nous continuons de la même manière la troisième année. 7 500 moins 2 500 euros de remboursement, il nous reste 5 000 euros à rembourser. 5 000 euros fois 5 % nous donne un intérêt de 250 euros, et donc une annuité de 2750 euros. Pour la dernière année, 5 000 moins 2 500, nous donne 2 500 euros à rembourser, fois 5 %, nous avons alors un intérêt de 125 euros, et notre annuité atteint donc 2 625 euros. Nous pouvons vérifier que nous ne nous sommes pas trompés. En faisant le total de la colonne remboursement, nous devons bien évidemment retomber sur les 10 000 euros qui avaient été empruntés. En faisant le total de la colonne intérêt, nous allons trouver le coût de l'emprunt. En l'occurrence ici, notre emprunt nous aura coûté 1250 euros. Et donc le total des annuités nous donne 11 250 euros. Somme que l'on peut vérifier en prenant le total des intérêts et en lui ajoutant le total des remboursements. Nous pouvons également constater que dans ce mode de remboursement, l'intérêt suit une suite arithmétique de premier terme 500 et de raison moins 125 euros. En effet, pour passer de l'intérêt payé une année à l'intérêt payé l'année suivante, nous allons retrancher chaque année 125 euros. Nous le retrouvons ici, 375 moins 125 nous donne 250, 250 moins 125 nous donne 125 euros. Nous constatons donc que dans ce premier mode de remboursement, donc le remboursement constant, l'annuité est dégressive année après année. En fait, le remboursement reste constant, mais l'intérêt lui diminue chaque année. Deuxième mode de remboursement de notre emprunt, il s'agit de l'annuité constante. Cette fois-ci, nous allons chaque année payer la même somme. Cette annuité va être calculée en utilisant la formule suivante. L'annuité constante est égale au montant de l'emprunt multiplié par petit i, qui est le taux d'intérêt, divisé par 1 moins 1 plus i, exposant moins n, n étant le nombre de périodes de remboursement. En l'occurrence, ici, pour notre exemple, l'emprunt est égale à 10 000 euros, le taux d'intérêt 5% et la durée de remboursement 4 ans. Cela nous donne une annuité constante de 2820,12 euros, somme que nous pouvons reporter dans la dernière colonne, donc pour chacune des échéances, puisque ce montant sera constant. A partir de là, nous pouvons donc élaborer notre tableau. Première échéance du 1er mars, n plus 1, donc il nous reste la totalité de l'emprunt à rembourser. L'intérêt se calcule à 5% sur ce montant, donc 10 000 x 5%, nous retrouvons 500. Le remboursement, eh bien, lui, va s'obtenir en prenant le montant de l'annuité et en lui soustrayant le montant de l'intérêt calculé précédemment. Donc, 2820,12, moins 500, cela nous donne un remboursement de 2320,12 euros. Au début de l'année suivante, combien nous restera-t-il à rembourser ? Eh bien, 10 000, moins les 2320,12 remboursés en 1,8%, cela nous donne 7679,88 euros. Et c'est sur ce montant-là que nous allons calculer l'intérêt de 5%, qui va donc s'élever à 383,99 euros. De la même manière, nous en déduisons le remboursement par l'opération suivante, 2820,12, moins 383,99, et nous obtenons 2436,13. De la même manière, nous pouvons poursuivre notre tableau. Nous trouvons pour la troisième année un remboursement de 2557,93 euros, somme que nous retranchons du montant dû au début de la période pour trouver la valeur qu'il nous restera à rembourser lors de la dernière année. 2685,82,5% nous donne un intérêt de 134,30 euros, que nous retranchons de l'annuité, et nous trouvons le remboursement de la dernière année. Alors, bien évidemment, nous vérifions que ce dernier remboursement est bien égal au montant dû au début de la même période. A titre de vérification, nous pouvons faire le total de la colonne remboursement. Nous avons trouvé, bien évidemment, les 8000 euros empruntés initialement. Cette fois-ci, le coût de l'emprunt, qui est égal à la somme de la colonne des intérêts, et bien ce coût sera égal à 1280,48 euros, et nous en déduisons la somme des annuités, 11280,48 euros. Nous pouvons remarquer cette fois-ci que les remboursements suivent une suite géométrique. De premier terme, 2320,12, et de raison 1 plus le taux, c'est-à-dire ici 1,05. En effet, si nous faisons 2320,12 fois 1,05, nous allons retomber sur 2436,13. Multiplié par 1,05, nous allons retomber sur 2557,93. Multiplié une fois encore par 1,05, nous trouvons le montant du dernier remboursement. Nous pouvons remarquer pour ce deuxième mode de remboursement que l'annuité étant constante, et les intérêts diminuant au fil des ans, et bien c'est le remboursement qui cette fois-ci va augmenter au fil des ans. Troisième mode de remboursement que nous allons étudier, il s'agit du remboursement infini. Cette fois-ci, nous allons supposer que la totalité de l'emprunt est remboursée lors de la dernière échéance. Par conséquent, lors des échéances précédentes, nous allons nous contenter de payer l'intérêt correspondant. Donc, à la première échéance du 1er mars à 8,05, nous allons payer 5% d'intérêt sur les 10 000 euros empruntés, c'est-à-dire 500 euros. Par conséquent, nous n'avons pas de remboursement, par conséquent, notre annuité s'élève à 500 euros. Au début de la période suivante, il nous reste toujours 10 000 euros à rembourser, l'intérêt est donc le même. Nous n'avons toujours pas de remboursement, et l'annuité reste la même. Pour la troisième période, le principe est similaire. En revanche, le 1er mars à 10,04, si nous allons continuer à payer 500 euros d'intérêt, nous allons en plus rembourser la totalité de l'emprunt, et donc l'annuité s'élèvera cette fois-ci à 10 500 euros. Comme d'habitude, nous vérifions que le total des remboursements est bien égal au montant de l'emprunt. Ici, le coût de l'emprunt s'élèvera à 2 000 euros, c'est en fait le coût le plus élevé des trois méthodes de remboursement, puisque chaque année, l'intérêt est calculé sur la totalité de l'emprunt réalisé. Et notre annuité, enfin nos annuités, atteindront un total de 12 000 euros. Pour terminer, nous allons appréhender l'hypothèse où nous allons renégocier notre emprunt. Nous allons partir de l'hypothèse de l'emprunt remboursé à annuité constante, et nous allons décider, à l'issue du paiement des deux premières annuités, de renégocier le remboursement de la somme restant due sur 4 ans, à un taux différent, qui est un taux de 4%. A l'issue des deux premières annuités, nous avions le tableau suivant. Alors, nous devons bien évidemment recalculer le montant de la nouvelle annuité. En l'occurrence, le montant nous restant à rembourser est égal à 7679,88 moins 2436,13, qui était le remboursement de la deuxième annuité. Par conséquent, il nous reste à rembourser 5243,75, somme que je peux reporter ici, dans mon tableau. A partir du moment où ce montant est connu, nous pouvons calculer la nouvelle annuité constante de remboursement. Donc, le montant de l'emprunt, 5243,75, le nouveau taux d'intérêt, 4%, et donc nous allons rembourser cette somme-là sur une durée de 4 ans. Par conséquent, nous obtenons une nouvelle annuité qui s'élève à 1444,60 euros, somme que nous pouvons donc reporter pour les 4 années restantes. Il nous reste ensuite à procéder comme nous l'avions fait jusqu'ici. Donc, pour la troisième année, l'intérêt de 4% va se calculer sur les 5243,75 restantes à rembourser. Nous trouvons 209,75 euros, et nous en déduisons le montant du remboursement en prenant la nouvelle annuité et en lui retranchant le montant de l'intérêt. Nous obtenons alors 1234,85 euros. L'année suivante, 5243,75 moins 1234,85. Cela nous donne un long temps à rembourser de 4 8,90 euros sur lesquels nous calculons 4% d'intérêt et nous en déduisons le montant du remboursement 1284,24. De la même manière, nous pouvons continuer les deux dernières années. Et donc, la dernière année, il nous restera 1389,04 euros à rembourser et donc 1444,60 moins 1389,55,56 doit nous donner 1389,04 qui correspond à la somme restante à rembourser. Le total de nos remboursements nous donne toujours 10 000 euros. L'intérêt aura un total de 1418,64 euros et donc le total des annuités 11 418,64 euros.